La présence d'instructeurs russes au Mali suscite les interrogations. Bamako l'assure, il s'agit de simples formateurs envoyés par Moscou après l'achat de matériel militaire. D'autres sources évoquent pourtant des mercenaires du groupe paramilitaire Wagner. On fait le point avec Bilal Tarabé. 14 décembre 2021, les soldats français de la force Barkhane quittent la base militaire de Tombouctou. Ont-ils été remplacés par des mercenaires du groupe russe Wagner ? La Russie livre officiellement du matériel militaire au Mali. Et selon une source sécuritaire malienne interrogée par nos confrères d'RFI, ces instructeurs russes présents à Tombouctou sont là pour ça. Ça s'appelle le service après-vente. Nous avions acquis du matériel militaire auprès de la Russie et des instructeurs russes sont à Tombouctou pour former nos troupes. Où est le problème ? Le problème, ou plutôt la question, est de savoir si les 400 instructeurs russes présents au Mali font partie de l'armée régulière de Moscou ou bien du groupe paramilitaire Wagner. Des sources maliennes, africaines et occidentales qui ont toutes voulu garder l'anonymat affirment que des mercenaires du groupe Wagner sont bien présents au Mali. Un élu malien du centre du pays rapporte qu'en début de semaine, un mercenaire russe aurait été touché par l'explosion d'une mine. Je suis sur le terrain, il y a des instructeurs russes et des mercenaires. Autre incident qui serait lié à la présence de mercenaires russes, l'armée malienne, dans un geste quasiment inédit, a demandé à la force conjointe des Nations Unies dans le pays d'arrêter de survoler l'un de ses camps militaires. Les autorités maliennes revendiquent depuis plusieurs mois leur droit à chercher d'autres alliés militaires que la France ou l'Occident, notamment la Russie. Le ministre des Affaires étrangères russe a lui-même confirmé que Bamako avait approché des sociétés de sécurité privées et a nié l'implication de Moscou. Mais le groupe Wagner, présent dans de nombreux pays d'Afrique, en Syrie et en Ukraine, sous sanction de l'Union Européenne pour des violations des droits humains, dont la torture et le meurtre, reste considéré comme l'armée de l'ombre du Kremlin. Sous-titrage Société Radio-Canada